Ah, il y a un japon, j'ai amené un petit iPad. Très efficace, ça. Ouais. C'est pas la jambe. Ouais, ça fait dur. Fait que, j'ajoute... Je t'attends et je t'attends, ça fait une heure que j'ai envie de te voir. Pis tout le bain t'ouvre la porte, pis je tombe sur le cul, pis tout ce que tu t'ouvres à dire, des unes mots sors en retard. Tantôt t'en parler un peu, mais concrètement, vraiment, l'impro, ça permet quoi? Ça m'a apporté le goût du risque, ça m'a apporté le plaisir de me lancer dans le vide. C'est vraiment pire. Pis même dans... Ça peut beaucoup être aussi dans mes relations avec le monde, quand je vais à l'épicerie ou à la pharmacie, j'ai comme du plaisir à délire avec le monde. Pis c'est clair que je suis tout le temps un peu en train de faire de l'impro, je pense que la vie c'est une longue impro. Fait que, ouais, j'ai bien aimé ça. Je l'ai fait jusqu'à ce que la musique ne me permette plus de le faire. C'est d'autres artistes dans cette époque-là qui t'ont vraiment influencé, qui t'ont touché? Ben, je te dirais Harmonium, Radiohead, pis Fred Fortin aussi, quand même. C'est du Fred, j'en écoutais en crise. C'est clair que le delivery, je pense, ça m'a guidé un peu dans mon écriture. Je trouvais ça cool qu'il pouvait rester lui-même dans son chantier. Pis des fois, il faisait une autre toune, genre Testament, qui est vraiment plus, plus proche d'un français international. Pis j'étais comme, ok, tu peux faire les deux, même pis t'en crisser, pis faire ce que tu veux finalement. Tu sais, c'était comme... Moi, je suis un fan des jokes à long terme. Tu sais, genre, à chaque fois que je suis nominé à la disque, là, je fais genre... Pendant que j'étais à Cannes, je fais un genre de... Tu sais, je fais juste ça, parce que je me dis que ça va être fucking drôle dans une dizaine d'années, quand on va comme tout l'écrire, pis qu'on va voir aussi que j'ai le même hosti de kit à tous les années. Le bouleur des enfants Un lien avec le temps Comment t'as fait pour choisir les 10 chansons qui composent ton album actuellement? Ouais. C'est pas mal à poser d'eux-mêmes, pis moi, je suis pas le genre de gars qui arrive à comme 25 tonnes, pis qu'après, c'est fait comme, OK, lesquels qu'on prend? Tu sais, c'est souvent... Quand je couche une toune sur le papier, c'est parce que je vais apprendre. C'est rare, en esti, je l'apprends pas. Pis si jamais je suis pas sûr de vouloir l'utiliser, je l'avais dans ma tête, j'avais écrit tout. Pis... Fait que quand j'écris, ben souvent tout est là, tout est fait dans ma tête, je vais m'écrire, j'écris la toune au complet, pis je sais que je suis rendu là, je fais juste me demander qu'est-ce qu'on va faire avec ça, pis comment qu'on va twister live en studio. Fait que j'étais avec les 8 tonnes, pis même quand je me disais que j'ai pas mal le choix d'utiliser les 8 tonnes, parce que si je veux retrancher là-dedans là-bas, on va durer 15 minutes, là. J'étais quand même à l'aise, parce que je trouvais que toutes tes tounes se suivaient quand même bien, pis c'était grisement lourd, pis dense comme propos, fait que j'étais comme une demi-heure bien cordée, dans le face, une bonne claque, pis après ça, tu écris pas qu'il est plus léger. Mais... Ouais, c'est ça, c'est juste le trip de se challenger tout le temps, de faire de quoi qu'on a jamais fait, de se faire triper. C'est comme sortir une fausse toune avec des fausses collaborations pour prendre voile. Je savais qu'il a l'embarqué, il connaissait déjà, il connaissait la veille, pis qu'il savait aussi que c'était pas pour me foutre de le gueule, c'était pas pour rire d'ozo, pis là que j'ai fait ça, m'entourir, ben sincèrement. J'étais au Pakistan, quand je les ai appelés, on a fait un genre de Skype, pis c'est ça, ils étaient là en studio avec les marins, pis moi, j'étais sur le top d'une ville, pis il y avait des coups de gomme, c'était vraiment fucked up! J'étais comme, j'en ai cette petite bonne idée, j'étais là avec ma ta, ma courta, ma robe pakistanesse, pis j'étais comme, j'ai vraiment de bonne idée, les boys, avec ma grosse barbe, ils étaient comme, ok, man, ils viraient sur le top barrette. Ça devrait être bien, bien sacré, tout ça. Pis t'sais, j'ai quand même fait ça, parce que je me connais, c'est le genre de démarche que j'aurais pu faire sérieusement, t'sais, ça aurait peut-être pas donné ce tune-là, mais j'aurais pu faire un album fucking hip hop, ben assumé même, c'est genre là que mes fans ne trouvent pas encore, mais que moi, je vais le faire la temps d'un album, pis après, ils sont dans la yard, t'sais, mais... Penses-tu le faire? Non. Y'a-tu une facette de ta vie, qu'il y a, par rapport à quelqu'un? Je suis dans le gestionnaire. Ben non, ben t'sais, c'est ça, j'ai toujours aimé mes animaux, parce que, c'est ça, comme je l'ai dit souvent, mais t'sais, un animal, ça suit son instinct, pis ça bullshit pas, t'sais, pis ça, c'est deux choses que j'ai perdu il y a très longtemps, fait que, de passer du temps avec des animaux, mon grip, sur cet instinct-là, t'sais. Pis, euh... Fait que c'est pour ça que ça guide beaucoup ce que je fais, t'sais. Allô, à les sequels, ici Philippe Braque et la momoute de flash que j'ai volée. Et si je suis aujourd'hui à l'intérieur d'un aéroport, ben c'est parce qu'on récidive pour une deuxième édition de La Noce, cet événement musical qui se tiendra du 5 au 7 juillet prochain sur la zone portuaire de Chicoutimi. Le concept, c'est qu'à chaque année, dans le fond, c'est comme la liste des noces, t'sais, avec une noce de 3 ans, comme l'an prochain, c'est une noce de queue, c'est à ces 3 ans. Le but, c'est juste de dynamiser un peu la culture en région. T'sais, c'est même pas d'en créer tant que ça, parce qu'elle est là, c'est vraiment juste de la faire mousser, pis de la faire craquer le bon d'avenir. Pis il y aura pas de direction du cadre, ça sera pas rock, ça sera pas si ça, ça va juste être du monde qui sont des estides bons, des bêtes de scène, finalement. C'est du monde qui donne un bon show. Est-ce que tu vois un peu ton influence dans la relais? Euh... Non, je sais pas si ça en est, je la sens pas tant que ça, en tout cas, là. Mais des fois, il y a des kids qui m'envoient des affaires de, mettons, son secondaire en spectacle, ils ont fait des tonnes, t'sais, pis je trouve ça crissement fun, en sérieux, t'sais. À chaque fois que je check ça, je suis quand même flatté de un, mais je suis quand même content de voir que ça aille se craquer à se bouger le cul et je suis en Saint-Pierre, par la croix.